AwaBot est une belle pépite de robotique de service spécialisée en robotique de téléprésence. Ce sont des robots qui permettent de se téléporter à distance. Ce qui m'a le plus marqué dans ma vie d'entrepreneur, ce sont les rencontres que j'ai pu faire. Pas forcément celles à lesquelles on s'attend tous les jours, mais principalement des rencontres avec des familles ou même des salariés sur des histoires extrêmement touchantes. Et je pense que c'est ça la beauté d'entreprendre. 2022 a été aussi une année très riche en émotions, avec la relocalisation de la production du robot ici à Vénétieux, mais aussi beaucoup d'événements sportifs, puisque nous avons participé à la finale de la Coupe du Monde à Doha. Puis à quatre grands prix de Formule 1 tout au long de l'année. Donc c'était juste exceptionnel de pouvoir assister à tout ça. La robotique de service s'est vraiment professionnalisée ces dernières années. On a vu un certain nombre d'acteurs vraiment sérieux arriver sur ce marché. Entre autres, Amazon a acheté AeroBot. Et dans ce marché-là, AeroBot a une place importante. On a vu que les usages devenaient indispensables. Le robot qui était simplement là pour faire coucou n'avait plus vraiment sa place. Après avoir travaillé profondément sur l'éducation, sur la santé, cette année va être consacrée à l'employabilité. Sur la façon dont, grâce à notre technologie, nous allons permettre de changer la vie d'un certain nombre de personnes qui n'ont plus accès à l'emploi. Il m'arrive d'utiliser de temps en temps un robot de téléprésence. Quand je suis en voyage, je me permets d'emprunter un robot AeroBot pour le mettre chez moi, pour pouvoir parler avec mes enfants alors que je suis à l'autre bout du monde. Quand je suis en déplacement, j'utilise des robots qui sont au bureau pour faire comme si j'étais là. Je me connecte à distance depuis n'importe où dans le monde et je continue à travailler de la même façon que si j'étais aventi.